Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va essayer d'approcher une séquence très importante dans le programme du deuxième année BAC, matière économie générale et statistique. Cette séquence est liée à la partie de sous-développement, plus précisément les théories explicatives de sous-développement. Bon, au niveau de cette séquence, on va voir tout d'abord c'est quoi une théorie. Une théorie est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et des hypothèses induites par l'accumulation de faits provenant de l'observation. Ainsi, on peut définir autrement la théorie comme un ensemble organisé d'idées, de concepts abstraits, appliqués à un domaine particulier. Au niveau des théories explicatives de sous-développement, il y a plusieurs et il y a une multitude de théories explicatives de sous-développement. Mais nous, on va se référer au cadre référentiel et au programme que nous avons et présenté uniquement cinq théories explicatives de sous-développement. Bon, pour présenter ces cinq théories explicatives de sous-développement, on va se baser sur un certain nombre de critères pour les classer. Donc, vous avez des théories qui expliquent le sous-développement en se basant sur des facteurs internes ou bien normalement des variables endogènes. Par contre, il y a des théories qui se basent sur l'explication de sous-développement, qu'on fait un domaine sur les facteurs externes ou bien les variables exogènes. Puis, il y a la cinquième théorie, c'est celle relative à l'approche de François Pirou. Bon, au niveau de ces théories, en se basant sur le critère des facteurs internes, il y a la thèse de Rota conçue par Rostov. Il y a la théorie des cercles vicieux de la pauvreté élaborée par Rainer Nurx. En se basant sur les facteurs externes, vous avez deux théories au niveau du programme que vous avez. La première théorie, c'est celle de l'échange en égale, c'est la théorie d'Emmanuel. Puis, il y a la théorie des rapports centre-périphérique de Samir Amin. Avant d'enchaîner sur la cinquième théorie, c'est celle de François Pirou. Maintenant, on va commencer par les deux théories qui se fondent sur les facteurs internes, c'est-à-dire les variables endogènes, au niveau de l'explication du phénomène de ce développement. Il y a un, la théorie de retard de Rostov, puis en deux, c'est la théorie des cercles vicieux de pauvreté, bien sûr, de Nurx. Au niveau de la théorie de retard, pour Rostov, le sous-développement est un retard de développement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour, bien sûr, Rostov, le développement est un résultat, bien sûr, le sous-développement est un résultat d'un retard en matière de développement. Bon, ou bien, c'est une étape, bien sûr, de développement. Donc, pour Rostov, il y a un chemin linéaire par lequel les pays sous-développés doivent passer, afin qu'ils soient des pays développés. Bon, toujours au niveau de la théorie de Rostov, Rostov, il pense que toute société développée passe linéairement et nécessairement par les cinq étapes suivantes. Un, vous avez la société traditionnelle. L'étape deux, les conditions préalables au décollage. La troisième étape, c'est la phase ou l'étape de décollage, avant d'enchaîner par la maturité pour passer au stade ou à l'étape de la société de consommation de masse. Bon, au niveau deux, la première étape, intitulée la société traditionnelle. Dans cette phase qui constitue le point de départ du processus de développement, l'économie est fondée sur l'agriculture. Il n'y a pratiquement pas l'application de la science et de la technique, puisque nous sommes dans la phase traditionnelle. La productivité est faible et la production est estimée à satisfaire les besoins domestiques. Il n'y a pas cette production de masse, puisqu'il y a normalement l'absence de l'introduction du progrès technique. La société est solidaire, bien sûr, et refera traire au changement. Puis, il est privilégié, il privilégie normalement les valeurs sociales et culturelles fondées sur la solidarité entre les membres de la famille et du clan. Les échanges sont faibles et le préintérêt est banni. Donc, ce sont les caractéristiques, bien sûr, de la société traditionnelle. Après la société traditionnelle, on va enchaîner sur la deuxième étape, au niveau des étapes de Rostov, qui est l'étape liée aux conditions préalables au démarrage, au décollage. Donc, au niveau de cette étape préalable au décollage, c'est la deuxième phase qui constitue une phase de transition. On va enchaîner sur une autre étape. Cette phase est caractérisée par l'homme commence à utiliser les résultats de la science et de la technologie et cherche à s'enrichir. Donc, cette phase est caractérisée par une accumulation primitive de la richesse. Il y a une évolution, une amélioration des conditions de vie. On assiste à un changement de mentalité, au développement du commerce, à l'acceptation du prêt, à l'intérêt, à la création de banques, à l'augmentation de la productivité du travail. On met sur place des banques et des germes d'industrie. L'agriculture permet donc de dégager un profit. Bon, au niveau de la troisième phase, intitulée le décollage au take-off, c'est une phase très rapide pendant laquelle les taux d'investissement sont élevés. Ils varient entre 8 à 10 %. L'industrialisation est très importante. L'agriculture qui est productive génère des profits investis dans l'industrie. Les produits industriels sont utilisés dans l'agriculture. Cette situation très favorable à l'économie permet une forte croissance qui est régulière. Mais, il faut aussi noter que cette phase ne permet pas de corriger les inégalités entre les individus. C'est une phase caractérisée par un manque au niveau de la justice sociale. Bon, au niveau de la quatrième phase, intitulée phase de maturité, pendant cette phase, tous les secteurs profitent des fruits de la croissance du progrès technique et du progrès technique. Les principales bases de développement sont donc établies pendant cette phase. De grands groupes industriels, financiers et commerciaux se créent, soutiennent la croissance. Donc là, il y a un certain nombre de mégaprojets qui vont soutenir, qui vont booster la croissance économique. La technologie joue un grand rôle à cause des interventions et des innovations. Au niveau de la dernière phase, dont la théorie conçue par Rostov, qui est la théorie de retard, c'est la phase de consommation de masse. Pendant cette dernière phase, la consommation devient très importante. La population parvient à satisfaire leurs besoins en disposant suffisamment de biens et services à cause de la hausse du pouvoir d'achat. Les services et les loisirs se développent. Le niveau de vie, bien sûr, augmente. L'État intervient de plus en plus dans l'économie. Maintenant, après la théorie de retard de Rostov, on va enchaîner sur une deuxième théorie, qui est celle de Reinhard Nux, intitulée « Les cercles vicieux de pauvreté ». Bon, le sous-développement est conçu comme un blocage de développement. C'est-à-dire, qui bloque le développement ? C'est le sous-développement. Pour Nux, pour notre auteur, dans tous les pays en voie de développement, il y a une faiblesse de revenus. Les revenus étant consommés presque dans leur intégralité. Si le revenu est consommé dans son intégralité, l'épargne tend à être nulle. L'épargne est aussi faible. Puis, que l'épargne devrait servir à financer les investissements, ces derniers sont donc faibles. Donc, pour Nux, faiblesse de revenus, faiblesse de l'épargne, faiblesse de l'épargne, faiblesse de l'investissement, faiblesse de l'investissement, faiblesse de production, et ça tourne dans un cercle vicieux de pauvreté. Bon, on a un schéma explicatif. Bon, si vous avez revenus faibles, automatiquement la consommation sera faible. L'épargne sera faible. Si vous avez normalement une épargne faible, vous aurez un investissement qui est faible. Et si vous avez une consommation faible, l'incitation à l'investissement, bien sûr, sera faible. Vous avez vu ça au niveau de la demande globale, qui est composée de deux composantes essentielles, la consommation, donc la demande globale, c'est la consommation et l'investissement. Au niveau de la faiblesse de l'investissement, il impacte normalement faiblement la productivité et c'est difficile de boster. Normalement, la croissance économique, la croissance sera faible. Maintenant, on va passer à d'autres théories explicatives, bien sûr, du phénomène de sous-développement qui se basent sur les facteurs externes, après avoir présenté les deux théories, celles de Rostov et de NURX, qui se basent sur le facteur interne. Maintenant, au niveau des théories explicatives de sous-développement, en se basant sur les facteurs externes, on a essentiellement deux théories. Nous avons la théorie de l'échange en égale et le rapport, bien sûr, centre-périphérique. Bon, au niveau de la théorie de l'échange en égale, c'est une théorie conçue par Argyrie Emmanuel. Pour Emmanuel, qui est un économiste qui s'est intéressé aux échanges internationaux, lorsqu'on dit échanges internationaux, c'est échanges entre les deux pays, entre deux ou plusieurs pays, et on reproduit normalement la théorie de Ricardo. Et en particulier, à la situation des pays, on voit de développement. Il est notamment, bien sûr, Emmanuel, connu pour ses écrits sur l'échange en égale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équité au niveau des échanges internationaux. Emmanuel refute certaines hypothèses de la théorie récardienne du sous-développement, en particulier les mobilités du facteur capital. Pour lui, normalement, il applique la théorie de l'exploitation de Marx aux échanges internationaux. Le commerce international serait un processus d'exploitation des pays pauvres par les pays riches. La théorie de l'échange en égale s'explique par, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le commerce international, les pays en voie de développement exportent des produits de base à faible prix et importent des produits manufacturés à prix élevé. Donc, le terme d'échange se détériore. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pays sous-développés exportent des produits de faible valeur ajoutée. Ils importent des produits et des services de forte valeur ajoutée. La fixation et le contrôle des prix leur échappent. Bien sûr, le système de contrôle des prix, elle échappe pour les pays sous-développés. Il est en faveur des pays normalement développés. C'est ceux qui maîtrisent normalement la fixation et le contrôle des prix. Ils sont confrontés à une dégradation des termes d'échange. Suite à cet échange inégal, on doit assister normalement, d'une manière automatique, à une dégradation des termes de l'échange. Le problème essentiel des pays pauvres est le revenu national, qui, en grande partie, passe vers les pays industrialisés sur la voie du commerce international. Donc, les pays riches, les pays développés, bien sûr, investissent, exploitent les flux de commerce international pour s'enrichir au détriment, bien sûr, des pays se développer. C'est la théorie, bien sûr, dite manuelle. Maintenant, au niveau de l'avant-dernière théorie, qui est la théorie des rapports « centre-périphérie ». C'est une théorie développée par une multitude d'économistes, mais on va retenir normalement l'économiste égyptien Samir Amin, qui a forgé, normalement, un certain nombre de concepts relatifs à cette théorie, dite « centre-périphérie ». Bon, le rôle de la périphérie est de fournir des matières premières, de l'énergie et des produits agroalimentaires au centre. On échange des produits manufacturés. Vous avez un centre développé et une périphérie sous-développée. Normalement, ce mécanisme d'échange entre le centre et la périphérie trouve un certain nombre d'éléments explicatifs pour le sous-développement comme phénomène pour un certain nombre de pays. Le centre développe, bien sûr, puisqu'il est développé, il va développer ses branches industrielles et introduit le progrès technique tandis que la périphérie développe l'industrie extractive et l'exportation conformément aux intérêts bien sûr extérieurs, c'est-à-dire pour répondre à une demande externe pour satisfaire les besoins des pays développés. Le progrès technique a constitué un facteur décisif à l'approfondissement des décalages bien sûr des deux catégories de pays appartenant au centre et respectivement à la périphérie. Donc, ce qu'il faut retenir pour Samir Amin dans la théorie des rapports bien sûr centre-périphérie, vous avez un centre développé et une périphérie normalement sous-développée. Ceci est dû normalement à la nature de la spécialisation. Le centre est spécialisé dans les produits manufacturés caractérisés par une forte valeur ajoutée. Par contre, normalement, la périphérie est spécialisée dans la production relative à l'extraction des produits miniers et des produits de faible valeur ajoutée. Bon, avant de conclure, on va essayer d'approcher la dernière théorie qui est celle de François Pérou. Donc, au niveau de la théorie de François Pérou, normalement, pour lui, normalement, il explique le phénomène de sous-développement comme une transversalité entre plusieurs variables. Il y a normalement une combinaison, bien sûr, des facteurs mentaux, sociaux, culturels, économiques, non économiques, dans l'explication de sous-développement. Donc, ce qui est nécessaire maintenant à retenir dans cette séquence des théories de sous-développement, essayez, mes chers élèves, de faire une récapitulation de toutes ces théories qui sont en nombre de cinq en précisant les auteurs, l'intitulé des théories, puis le contenu, bien sûr, de chaque théorie. Donc, la séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre attention. Encore une fois, bon courage pour le reste. Et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada